Bon, alors aujourd'hui, on est sous la pluie, comme tu vois, et on va parler de vivre de sa passion. Qu'est-ce qui se passe quand on se met à vivre de sa passion ? Eh bien, dans beaucoup de cas, la passion disparaît, et au moment où ça devient un métier, c'est-à-dire qu'on transforme sa passion en métier, eh bien la passion a tendance à se dissoudre, à s'évaporer, et on se retrouve avec un métier qu'on n'aime pas, alors qu'on rêvait de faire ça, qu'on avait mis plein d'efforts pour pouvoir avoir cette activité-là. Alors moi, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web, et les sujets que je traite, c'est toujours une passion pour moi, mais j'ai eu des périodes un peu avides, en fait, comme un peu tout le monde dans ce métier-là, surtout au début, quand j'ai commencé à me professionnaliser. Parce qu'il y a toujours le même mécanisme, en fait, qui se produit, c'est toujours la même chose. Quand quelque chose devient un métier, eh bien il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Le premier cas de figure, c'est qu'à force de répéter la même chose tout le temps, ou de parler du même sujet tout le temps, et puis de devoir créer du contenu aussi sur ce sujet, à des moments où t'as pas forcément trop envie, parce que même si le sujet t'intéresse, bon bah voilà, tu viens de te réveiller, t'es un peu fatigué, tu dois lutter contre la procrastination, etc. Et puis, bah de fil en aiguille, sous la forme d'un conditionnement négatif, si tu veux, bah ce sujet-là va être associé dans ton inconscient avec quelque chose de rébarbatif, quelque chose qu'il faut faire mais qu'on n'a pas envie de faire, etc. Et petit à petit, bah il est possible que tu perdes la flamme. Alors on va voir dans cette vidéo, bah comment justement retrouver la flamme, comment pouvoir, bah continuer à travailler aussi quand notre sujet nous ennuie un peu, même quand il nous ennuie beaucoup. Et la deuxième chose qui peut se produire, c'est que bah même si toi tu gardes la flamme, le sujet, il t'intéresse toujours, il te passionne toujours autant qu'avant, et bah dans une activité, dans un business, il y a toutes sortes de choses à faire qui sont chiantes, il faut qu'on se le dise, hein, que ça soit de l'administratif, que ça soit les parties de ton business que t'aimes pas faire, comme la vente pour certains, comme la technique web pour d'autres, et bah ces choses-là, il faut les faire, et de la même façon, bah parce que ça fait partie du package autour de ton sujet, et bien petit à petit, il y a des gros risques que tu te mettes à ne plus apprécier ce sujet-là, à perdre ta passion. Alors avant de te parler des façons de sortir de cet engrenage infernal et de pouvoir enfin retrouver la flamme, parce que, évidemment, quand on crée du contenu, quand on a la flamme, quand on a envie d'en parler, quand on est inspiré, quand on est à fond dedans, quand ça nous passionne, c'est beaucoup plus facile de créer ce contenu-là. D'un coup, non seulement c'est beaucoup plus facile, mais en plus, on va être meilleur, on va pouvoir transmettre une énergie, on va pouvoir être enthousiaste. Le gros problème, c'est que quand on n'a plus la passion, quand on n'est plus aussi enthousiaste qu'au début, ça se sent. Et dans nos métiers, on a besoin de transmettre un enthousiasme. Tu n'as pas envie d'aller plus loin avec quelqu'un dont tu as l'impression que son sujet l'ennuie profondément. C'est comme les profs qu'on avait à l'école. Je ne sais pas si tu avais des profs chiants comme ça, des profs qu'on avait l'impression vraiment qu'ils n'aimaient pas leur sujet, qu'ils s'ennuyaient, qu'ils étaient là de force. Bon, ce n'était pas les profs qui nous donnaient le plus envie d'apprendre. Et souvent, on n'a rien retenu du tout ou quasiment rien de ce qu'ils nous ont appris. Alors que l'enthousiasme, les profs enthousiastes, c'est ceux qui nous ont le plus marqués, qui nous ont donné envie parfois de poursuivre une carrière autour du sujet qu'ils enseignaient, etc. Alors tu vois, il y a des canards là, ils sont heureux parce qu'il y a de l'eau partout. Enfin, en même temps, il y a une rivière à côté, donc ils ont le choix. Alors je voudrais te proposer, avant de te donner des remèdes à ça, de faire le petit test qui est dans la description pour voir si tu as ce qu'il te faut toi pour réussir sur le web, pour réussir dans des métiers comme les nôtres, des métiers de formateur, des métiers de coach, etc. Est-ce que tu as la personnalité pour ça ? Est-ce que tu as les atouts pour ça ou pas ? Et tu vas pouvoir mesurer tes chances de succès. Donc je te propose de faire ce petit test, c'est un test en 10 questions, on va aborder ta personnalité, ton contexte, toutes sortes de choses, et tu vas recevoir derrière une évaluation sur les chances que tu as de réussir dans un métier comme le nôtre, dans un métier de formateur, de coach ou autre, donc pour gagner sa vie sur le web. Donc tu peux faire ce petit quiz dans la description. Alors la deuxième grande difficulté à laquelle tu vas faire face, c'est qu'il y a un gros risque que tu te mettes à sacrifier ton présent. Et ça, ça peut avoir un impact énorme sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille aussi, sur ta santé mentale. Alors je t'explique ça, c'est très important de le comprendre. C'est qu'un entrepreneur qui monte son activité, comme toute personne qui est en train de travailler dur pour un grand projet qui est important pour elle, et bien une personne qui est dans ce contexte-là a forcément tendance à sacrifier son présent pour un résultat dans le futur. C'est-à-dire que, vu que tu es complètement focus sur le futur, donc sur le fait de monter une activité qui puisse marcher et te permettre de vivre de ta passion, tu vas avoir tendance, et c'est la plupart des entrepreneurs qui sont dans ce cas-là pendant les années de démarrage, tu vas avoir tendance à sacrifier ton présent, à mettre sur pause même la satisfaction de tes besoins humains dans le présent, et ça peut créer un déséquilibre, ça peut créer des carences, ça peut créer aussi de l'agressivité par rapport à tes proches et tout, parce que tu vas être tendu toute la journée, ça peut amener aussi à de la négligence par rapport à ton cadre de vie, à ton environnement, à ton bien-être, et aussi et surtout au bien-être des personnes qui vivent avec toi. Et il y a beaucoup de couples qui ont été brisés par ça, malheureusement. Il y a aussi le fait que quand on met beaucoup d'efforts et puis que l'autre personne ne nous encourage pas, ça peut être un peu difficile à vivre, quand on ne se sent pas soutenu, quand on ne se sent pas compris, et vu qu'il n'y a personne qui ne sera jamais aussi impliqué dans ton projet que toi-même, au début on croit que les gens autour de nous, même il y a des gens qui croient ça avec les employés, tu vois, si j'embauche des gens, ils seront à fond dans le truc, mais il n'y a jamais personne d'autre que toi sur Terre, toi le créateur de ton propre projet qui sera aussi impliqué, aussi intéressé par ce projet. Donc il faut apprendre à vivre avec ça aussi. Mais c'est très important de ne pas trop sacrifier son présent. Évidemment, au tout début, il y a des choses qu'on va sacrifier, mais il faut faire vraiment attention à respecter son équilibre, à ne pas se retrouver après avec un business qui marche, mais tu n'as plus rien, quoi. Tu as bousillé ta vie personnelle, ta vie de famille, ta santé mentale, ton cadre de vie, il fait tout, quoi. Donc il ne te reste plus que ta boîte. Donc si ta boîte, elle rencontre un problème au bout d'un moment, eh bien tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer parce qu'il ne te restera rien. Et malheureusement, c'est l'impasse dans laquelle beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent se retrouvent coincés, quoi. Donc attention à ne pas négliger le présent. Ça peut être une bonne idée d'avoir des jours dans la semaine, d'avoir un nombre d'heures dans ces journées dans lesquelles on est focus sur le présent. Ça veut dire qu'on se fait plaisir, on fait des choses qui nous font du bien, on met un peu le business sur pause, on revient aux choses réelles, on fait des choses en famille, en couple, ou avec des amis, etc. On éteint le téléphone, on éteint l'ordinateur. Et au début, on a besoin d'avoir ces moments-là qui sont inscrits dans notre routine de façon stricte, rigoureuse, parce que, évidemment, on n'aura jamais envie de le faire, parce qu'on sera trop pris vers la course au futur, la course au résultat. Mais si on ne prend pas le temps de faire ça, on va se brûler les ailes, on va se faire du mal. Et il est possible aussi qu'on finisse en burn-out, donc on va être complètement épuisé, on n'arrivera même plus à travailler correctement. Enfin, il faut faire très attention à ça. Donc, ne pas sacrifier le présent, ou en tout cas, ne pas sacrifier tout le présent, et vraiment, de façon rigoureuse, planifier dans son programme, dans son organisation, dans son calendrier ou sa routine, des temps pour revenir dans le présent, pour entretenir son présent. Donc, fais le test, si tu veux, dans la description pour savoir quelles sont tes chances, toi, de gagner ta vie avec un business en ligne, donc un business de formateur, de coach, de créateur de contenu. C'est un petit test en 10 questions. Il y a des questions sur ta personnalité, il y a des questions sur ton contexte, il y a des questions sur toutes sortes de choses, et tu vas pouvoir évaluer tes vraies chances de succès dans ce domaine-là. Savoir aussi sur quels points il faut vraiment travailler, quels sont les points qui peuvent poser le plus de problèmes pour toi. Donc, tu vas recevoir une réponse personnalisée et puis des conseils personnalisés en fonction de ton cas précis pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté. Donc, n'hésite pas à regarder ça, je t'encourage vivement à regarder ça. Tu peux déjà le chercher dans un nouvel anglais. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver la flamme ? La première chose, c'est d'amener un peu de variété dans la façon dont on travaille. C'est important d'avoir des routines. D'ailleurs, c'est toujours un peu le problème, en fait, tu vois, l'équilibre entre la routine et la spontanéité. Quand quelque chose devient routinier, il devient plus prévisible, c'est-à-dire que c'est bien quand on crée du contenu d'avoir une routine, voilà, très rigoureuse parce qu'on est sûr qu'on va créer le contenu à telle date, à telle date, à telle date. Mais très vite, on peut se retrouver un peu comme une machine et la routine crée de l'ennui comme on le sait. Et donc, l'idée, c'est d'apporter de la variété mais pas sur l'essentiel, pas sur le fond. C'est-à-dire, le fond, c'est ton sujet, tu vois. Moi, j'ai fait l'erreur plusieurs fois de vouloir changer complètement de sujet parce que ça me saoulait et j'étais parti dans un autre sujet et en fait, mon sujet d'avant, mon sujet initial, je me rendais compte qu'en fait, c'était pas ça le problème parce que ça me plaisait vraiment, tu vois, j'avais envie d'en parler. C'est juste qu'il me manquait de la variété. La variété, c'est un besoin humain mais si tu fais tes vidéos, par exemple, dans la nature, bon bah, pourquoi pas les faire dans un endroit différent à chaque fois ? Pourquoi pas aller faire un week-end toutes les semaines dans une ville différente pour filmer tes vidéos même ? Si tu fais de l'écriture, tu écris des articles ou des emails, pourquoi pas te poser dans un quartier de ta ville différent à chaque fois et dans un café différent pour avoir du nouveau autour de toi ? C'est-à-dire, l'idée, c'est que si tu ne gères pas variété par toi-même, eh bah, tu vas tomber dans l'ennui atroce, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment là aussi à nous de mettre dans notre routine, voilà, c'est que ça peut paraître paradoxal, variété et routine mais d'insérer à l'intérieur de notre routine des éléments de variété, des éléments qui peuvent être autour d'une rotation, d'endroits, de lieux, de choses comme ça mais qui peuvent être aussi basés sur l'aléatoire, basés sur l'envie, basés sur toutes sortes de choses comme ça et si on ne le fait pas, bah, on est à risque. On est à risque que tout ça devienne monotone, banal, qu'on ait l'impression que c'est toujours la même chose et qu'on n'ait vraiment plus envie et qu'on perde la flamme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir toujours un objectif ou un challenge en cours. On est toujours plus heureux quand on vise quelque chose, quand en fait, notre travail a du sens. Cet objectif, pour la plupart des gens, c'est les résultats, les résultats financiers mais tu peux te fixer toutes sortes de mini-défis. Par exemple, moi, dans les défis que je m'étais fixé au fil des ans, il y avait de tout faire en audio. Donc de restructurer tout mon business pour ne plus avoir à faire que de l'audio et avoir les mêmes résultats. J'avais un autre défi quand l'iPad était sorti. À l'époque, les iPads, ce n'était pas aussi perfectionné qu'aujourd'hui mais moi, j'aimais bien cette machine et je m'étais lancé le défi de tout faire sur iPad, c'est-à-dire d'optimiser mes routines pour tout faire sur iPad. Bon, peut-être qu'ils te paraissent ridicules, mais défis à moi, n'empêche que moi, ils m'ont vraiment drivé, ils m'ont donné un sens de travailler à créer quelque chose et toujours quelque chose à optimiser, que ce soit ta routine d'ailleurs, que ce soit, je ne sais pas, ton sac de voyage si tu es digital nomade, que ce soit n'importe quoi, c'est mieux si c'est des choses qui sont vraiment liées à ton activité. Tu as toujours un projet en cours. Le moment où tu n'as plus de projet, si tu as la psychologie de l'entrepreneur moyen, le moment où tu n'as plus de projet, tu vas dépérir, tu vas avoir envie de casser ton business. Moi, ça m'est arrivé plein de fois parce que tu tournes en rond et donc du coup, tu as besoin de faire un truc et donc tu vas te mettre à casser des trucs qui marchent quoi. Donc, et toujours des projets. La troisième chose, et ça, ça peut être très ennuyeux pour beaucoup de créateurs, c'est qu'au début, on est tout content de partager ce qu'on connaît sur notre sujet, mais au bout d'un moment, on en vient à répéter un peu les mêmes choses parce que nous, forcément, on est beaucoup plus avancé sur le sujet que les personnes qui débutent. Sinon, on ne serait pas en train d'enseigner ce sujet. Donc du coup, les sujets, les points, si tu veux, qui vont nous intéresser dans notre thématique sont souvent des choses beaucoup plus avancées que les points dont on vraiment besoin, les infos dont on vraiment besoin, les personnes qui vont te suivre, qui par définition sont moins avancées que toi. Donc on est très vite tenté de parler de gros trucs de geek qui intéressent trois personnes et on peut ressentir un manque de ce côté-là. Moi, ce que je te conseille, c'est de te constituer un groupe de professionnels, un groupe d'amis, de pros, avec qui tu vas discuter régulièrement de sujets avancés. Et quand tu parles à ton audience, tu n'es plus en mode partager mes dernières découvertes ultra sophistiquées, mais tu es en mode aidé. Tu es en mode, voilà, apporter de l'aide à des personnes qui ont des problèmes. Et ça, ça peut être aussi un outil, un reframing, une façon de voir les choses peut-être qui peut aider, qui moi, m'a énormément aidé. Et donc si on a tout ça, si on a de la variété, si on se lance des défis réguliers, si on arrive à parler de sujets qui parfois sont un peu répétitifs, mais c'est vraiment les sujets qui ont besoin d'entendre les gens qui nous suivent, on se crée un groupe de personnes qui nous ressemblent, qui sont aussi professionnels ou avancées dans notre sujet pour échanger régulièrement. Et on se positionne par rapport à notre audience comme quelqu'un qui va les aider, non pas quelqu'un qui va forcément partager la dernière idée qu'il a eue hier avant de se coucher, mais quelqu'un qui est là pour aider. Et bah, tout peut changer à ce moment-là. Donc là, moi, je commence à être mouillé, là, mon manteau, il est trempé. Je crois que je vais pas faire une vidéo très longue aujourd'hui, donc ce que je te propose, c'est de regarder dans la description le petit test, le petit quiz que j'ai mis en place pour te permettre d'évaluer tes chances de succès sur le web. Quelles sont tes chances à toi, en fonction de ta personnalité, tes atouts et toutes sortes d'autres choses, quelles sont tes chances à toi de réussir dans ce type de métier-là ? Donc tu vas obtenir une réponse, une évaluation et tu vas recevoir aussi des conseils pour pouvoir t'améliorer dans ton cas précis. Savoir aussi quels sont les plus gros risques, les dangers pour toi, etc. Enfin tu verras selon la réponse que tu reçois, c'est personnalisé en fonction de tes résultats, donc tu vas avoir tes chances de succès et des recommandations. Donc n'hésite pas à faire ça, ça pourra te mettre sur la bonne voie si tu commences aujourd'hui. Et moi je vais peut-être rentrer à l'intérieur parce que là je commence à être trempé. Comme je te disais, je suis en train de visiter de la famille, donc je suis pas chez moi avec les chiens, etc. On y reviendra très bientôt. En attendant, je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut chez toi !